bonjour bonjour j'espère que vous allez bien je vous retrouve j'arrive du marché on arrive du marché on est allé faire le plein de légumes j'ai pas pris le même le même vendeur que les fois précédentes et franchement j'en ai eu pour 20 euros j'ai trouvé que c'est un peu cher mais bon en même temps j'ai pris des bons produits 3 orange pour la table alors là on va les voir ces pommes de terre j'ai pris un peu plus de 2 kg de pommes de terre pour pour la purée des champignons frais de paris je sais pas si on va les voir voilà alors ça j'adore faire ça j'adore en mettre dans les les prudités j'adore ça ensuite une belle tomate alors ça c'est je sais plus comment elle s'appelle mais c'est mes préférés sont toutes boursouflées comment ça ça me vient ça me vient pas au coeur de bœuf voilà donc franchement j'aime beaucoup cette variété j'ai pris un peu plus d'un kilo de carottes je vais les râper cet après midi comme ça j'en ai pour ma semaine et puis j'en garde quelques unes comme ça si je veux les en mettre dans un plat je peux le faire un concombre sans salade c'est terrible un brocoli je pense que je le faire à la béchamel avec 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 je sais pas quoi des gros des framboises franchement sont pas jolies il me les a offert mais je comprends pourquoi celui là il me verra plus non plus regarde chérie m'a offert des framboises moi j'ai pas regardé tu vois parce que je lui ai dit 20 euros parce que j'avais je trouvais que c'était cher et regarde la gueule des framboises est ce que tu vas les manger est ce que je on y retourne on lui claque dans son bec ou quoi ben je sais pas il me fait un cadeau il a mis tout de suite dans dans ça j'allais pas ouvrir regarde ils se fichent de ma gueule celui-là elles sont bien attaquées tu vois pas le moisi elles sont mûres ah ben elles sont mûres mais non mais je rigole ou quoi non mais tu me fais une blague elles sont mûres et pour terminer j'ai pris deux betteraves c'est pareil je vais les préparer cet après midi les couper et puis ben ça comme ça ça va me faire les entrées tranquille donc écoute ces framboises je vais même pas les les manger on s'est arrêté à la boulangerie donc j'ai pris trois petits pains comme ça et un pain complet parce que je ne mange plus de pain blanc donc voilà ça c'est pour mon chéri et puis moi je mangerai le pain complet à table parce que franchement voilà quoi c'est ce que je préfère en plus donc c'est bien voilà on est allé sur le marché faire notre nos emplettes maintenant il faut passer à faire à manger donc je suis comme ça elles sont froides des pommes de terre à la vapeur dans mon couscousier et comme ça soit je m'en sers pour faire une omelette soit je m'en sers pour faire une crudité donc je trouve que c'est vachement pratique je mets dans mon hyperboire en fait et puis voilà le soir j'ai pas envie de m'embêter je fais une omelette et puis une petit peu de salade voilà ça coule crème donc je me fais des petites choses comme ça parce que je trouve que déjà c'est plus économique et puis en plus ça me permet de moins cuisiner j'ai levé le pied un petit peu en cuisine du fait que j'ai allégé beaucoup mes repas moins de desserts donc forcément déjà c'est pas mal moi je vais quand même faire aujourd'hui une mousse au chocolat et je sais plus quoi mais sinon dans l'ensemble je fais attention je lève le pied sur le dessert donc voilà donc j'en ai eu je vais vous donner je vais vous donner le total de tout ça par contre c'est bien parce que j'ai le ticket de caisse avec les articles chose que chose qu'à l'autre légumier je n'ai pas j'en ai eu pour 19,40 euros en sachant que rien que la tomate à elle toute seule elle fait presque 500 grammes 2,22 euros après les champignons 1,03 euros brocoli 1,85 euros je trouve que le brocoli est un peu cher le clair il a 99 centimes donc voilà les bignes chez les patates 1,50 euros le kilo j'ai j'en ai pour 3,17 euros 2,70 euros les carottes j'ai 1,03 euros je trouve que ça aussi c'est cher betterave 2,30 euros non ça va parce qu'elles sont vraiment belles le concombre 1,90 euros il est aussi plus cher et puis alors l'orange pour la table 4,23 euros d'orange franchement j'en ai un kilo et le kilo est à 3,90 euros franchement ça ça fait mal aux fesses de manger des oranges on n'a pas intérêt à les gaspiller 4,23 euros d'orange c'est un truc de malade je sais que je vous prends pas beaucoup en ce moment je suis pas trop motivée pour faire pour me filmer bon voilà aujourd'hui je trouvais que ça allait je me suis dit bon allez je les prends je vais faire mon petit retour de course et puis en même temps je ferai un petit blabla mon chéri m'a motivée parce que j'étais pas motivée pour aller sur le marché en réalité il s'est arrêté chercher cigarette aussi mais bon c'est pas grave le truc c'est que quand même il m'a motivée pour sortir avec lui aller sur le marché et puis voilà aller faire ce qui est rare parce qu'en général il va chercher ses cigarettes ils reviennent et puis basta donc c'est bien au final moi je suis plus trop motivée pour marcher et c'est lui qui me donne un coup de pied aux fesses tranquillement quoi donc je trouve que voilà c'est plutôt pas mal on a commandé un vélo d'appartement pour essayer de faire un peu d'exercice en regardant la télé par exemple le soir ou dans l'après midi ou le matin je sais pas on verra comment on va on va s'en servir j'espère qu'on va s'en servir je n'ai pas j'ai pas pris un vélo très très cher parce que je me suis dit si on s'en sert et que vraiment on est rigoureux on passera la gamme supérieure mais pour le moment on en a pris un à 150 et quelques euros histoire de dire si on s'en sert voilà on verra donc juste ça je n'ai pas reçu je me languis de le recevoir je vais tout simplement vous laisser et puis je vous retrouve cet après midi pour les menus de la semaine de deux semaines en fait alors je vais pas m'embêter je vais piocher des idées déjà dans les menus que j'ai fait pour les élaborer parce que j'ai pas le temps en ce moment vraiment de le temps ouais le temps l'envie comme vous voulez mais j'ai pas envie de me casser la tête donc du coup je vais me resservir de ce que j'ai déjà fait pour élaborer mes deux semaines de menus en sachant que pour les deux semaines à venir je vais tirer vraiment les trucs en bas je vais pas racheter beaucoup de choses je vais écouler ce que j'ai dans les réserves le congélateur il est quasiment vide de toute façon on va le débrancher je rachète rien donc j'ai juste du poisson à finir et puis des épinards aussi qui me restent et les cocos donc franchement je vais faire cette semaine je vais faire vraiment au minimum donc voilà je vous laisse je vous reprends tout à l'heure avec les menus de la semaine je vous reprends après deux heures et demie de live je termine ma vidéo que j'ai commencé ce matin il est 23h30 donc autant vous dire ne me dites pas que je suis fatiguée c'est normal à 23h30 je viens de parler pendant deux heures jamais je m'arrête de parler bon bref du coup je vais vous donner mes menus je les ai faits pour deux semaines en sachant que sur le dessert je mets souvent fromage yaourt fromage blanc mais bien souvent sur deux semaines j'en achète qu'une fois parce que c'est pas tout le temps qu'on prend un dessert donc vous l'avez compris je j'allège mes menus de plus en plus donc forcément voilà pour moi les deux semaines de menu c'est une base il ya je mets du menu un menu 7 ça fait 14 repas donc ça fait 28 repas et puis après je fais ma liste de courses pour en faire un maximum et puis voilà je module je change je change les choses mais en tous les cas ça me permet de bloquer ma liste de commission de course et de pas partir dans tous les sens quand je vais faire les courses donc voilà c'est parti tout de suite pour le menu 1 une salade de tomates avec des champignons j'adore ça je coupe les champignons je mets que le qu'on va dire que la tête je n'ai pas le pied et voilà avec un sauté de porc et un gratin de brocoli avec des pommes de terre et de la béchamel j'aime beaucoup gratin de brocoli comme ça on peut faire aussi avec une tranche de jambon c'est bon voilà là je vais faire un sauté de porc parce que j'ai le rôti de porc j'ai acheté le brocoli j'ai tout ce qu'il faut donc voilà et pour le dessert fromage yaourt peut-être rien bon voilà le dessert j'ai mis fromage donc pour le soir ça sera du jambon poêlé avec des flancs de légumes et puis yaourt ou fromage blanc en menu 2 ça sera des carottes râpées avec un petit salé aux lentilles avec des carottes des oignons et tout ça et un fruit pour le dessert une salade de fruits et pour le soir je vais récupérer en fait tout simplement des lentilles de midi je vais cuire des pommes de terre et puis je vais faire un belouté de lentilles avec un peu de lard grillé et pour le dessert ce sera fromage alors pour le menu 3 ça sera du céleri rémoulade pour l'entrée un boeuf sauce tomate avec des tagliatelle et une crème à la vanille je pense que je la ferai même peut-être mardi la crème à la vanille parce que franchement j'ai envie de manger un petit dessert puis c'est sympa quoi pour le soir ce sera des lasagnes épinards saumon puisqu'il me reste tout ce qu'il faut au congélateur avec un yaourt ou du fromage blanc en menu 4 ça sera des betteraves en salade avec un poulet rôti et des haricots verts du fromage pour le dessert pour le soir je ferai un hachis parmentier avec le reste de poulet et de la salade alors ça c'est pareil j'adore faire voilà cuisiner le midi et reconditionner le soir franchement j'adore faire ça c'est vraiment pas mal on n'a pas l'impression de manger vraiment la même chose parce que c'est bien pour le menu 5 ça sera carottes et céleri rémoulade mélangés ça porte un nom ça je sais pas comment ça s'appelle mais en tous les cas voilà avec un filet de kabi au curry et des pommes de terre vapeur et une serre de fruits pour le dessert pour le soir ça sera des briques au fromage de chèvre avec du miel sur un lit de salade et des oeufs durs pour le dessert ça sera yaourt ou fromage blanc en menu 6 asperges vinaigrettes j'adore ça et poulet au miel avec un riz cantonné franchement c'est miel soja je le fais c'est tout simple et franchement j'adore ça et pour le dessert je veux faire un tiramisu il va remonter aussi parce que je sais pas la date limite j'ai toujours ma comment on appelle ça mais j'ai toujours ma crème en fait au réfrigérateur mais je sais pas si elle est encore bonne ou pas donc il faut que je regarde mais de toute façon je pense que ça c'est toujours bon oh comment ça s'appelle cette crème ça y est j'ai un trou de mémoire bon bref pour le soir ça sera des galettes de pommes de terre avec de la salade comme avec une salade composée et du fromage pour le menu 7 ça sera concombre sauce au yaourt et des haricots blancs à la sauce tomate avec un morceau de lard ou des saucisses de toulouse pour le dessert ça sera un fruit pour le repas du soir ça sera une quiche lorraine avec une salade tout simple donc ça c'est pour ma première semaine il ya peut-être des choses qui vont bouger je sais pas mais en tous les cas c'est ce que j'ai noté pour me donner une petite idée des repas que je vais faire pour la semaine d'après ça sera une cassolette de fruits de mer mon chéri il adore ça et il me reste un petit peu de fruits de mer donc je fais ça avec un peu de crème voilà un petit peu de crème un petit peu d'herbe il aime bien des légumes farcis alors je pense que ça sera courgettes corne de bœuf et tomates donc voilà c'est quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps parce que les tomates elles sont chères donc je vais prendre de la tomate pas trop cher et puis voilà un peu de courgettes et un poivron ou deux ça fera l'affaire et puis en général on en mange deux fois comme ça donc c'est un repas gagnant pour deux franchement j'aime bien faire ça pour le soir j'ai mis les croissants au jambon ça fait longtemps que j'ai envie d'en manger avec une salade composée yaourt ou fromage blanc en menu 2 c'est une salade cuite avant une salade cuite c'est les poivrons que je cuit et puis après on rajoute ça comme ça dans notre assiette je mets beaucoup d'ail voilà et puis j'avais envie de manger une pentade forestière avec les champignons et des pommes de terre sautée tout simplement avec un fruit pour le dessert pour le soir comme il me restera de la pentade je ferai des nouilles chinoises avec des petits légumes et le reste de pentade ça je vous firmerai la recette parce que vous me l'avez déjà demandé plusieurs fois et voilà et à chaque fois je n'ai pas filmé donc voilà c'est c'est des repas qui sont sympas parce qu'on fait une viande à midi et en condition de soi donc je trouve ça c'est sympathique en menu 3 ça sera une salade en dix beaux noix on est toujours dans la saison donc j'en profite et puis une blanquette de poisson avec du riz pour le dessert ça sera soit un yaourt soit du fromage blanc pour le soir ça sera une salade composée avec une galette de pommes de terre je pense même que je vais faire des galettes de pommes de terre avec de la morue je sais pas si vous filmerai la recette peut-être si j'ai la poids si si motivé je vous filmerai la recette pour le menu 4 ça sera une aumônière aux chèvres à l'entrée j'adore ça et il me reste une bûche j'avais acheté une grosse bûche dans un précédent retour de course et on n'y a pas touché donc je vais on y a voilà on en a mangé un peu mais pas beaucoup donc du coup je vais l'utiliser pour ce ces deux semaines là pour le plat principal ça sera du pœuf à la sauce balsamique avec des potatoes et un fruit pour le dessert pour le soir ça sera une soupe de légumes avec du fromage en menu 5 une en entrée ça sera des crevettes maillots et des pâtes à la carbo narra pour le plat principal du fromage pour le dessert le soir ça sera une salade verte avec des avocats et une omelette de pommes de terre du yaourt ou du fromage blanc pour celui qui veut un dessert pour le menu si ça sera des carottes râpées et des boulettes de viande au poivron avec des frites ou des potatoes et pour le dessert je veux faire un pudding portugais ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je sais que mon chéri adore ça pareil quand je le fais en général c'est pour plusieurs jours on en a on mange pas tout le voilà c'est quand même assez conséquent on mange ça sur plusieurs repas donc voilà pour le soir ça sera un gratin de citrouille ou de butternut je sais pas ce que je vais trouver avec du jambon et un yaourt pour le dessert pour le menu 7 en entrée ça sera des bigorneaux avec la mayo alors à chaque fois que je dis ça j'en cherche mais je veux des petits et à chaque fois ils sont trop gros donc voilà ou avocat si je trouve pas les bigorneaux ça sera avocat crevette et avocat mayo pour moi tout simple pour le plat principal ça sera un steak sauce au poivre avec une purée de patates douces mélange je mélange je mets patates douces et pommes de terre et puis un fruit pour le dessert pour le soir du menu 7 ça sera un cake au jambon avec des olives vertes et du gruyère et du jambon voilà et puis une julienne de légumes avec un oeuf poché alors là c'est pareil je mets cake au jambon peut-être que ça sera juste une julienne de légumes avec un oeuf poché mais aussi bien ça sera un cake au jambon avec une crudité je sais pas mais en tous les cas je pose les idées et puis après voilà je j'ai des menus j'en ai quand même pas mal c'est à moi après à trouver une manière si j'ai pas envie de faire je sais pas moi les boulettes de viande au poivron mais je ferai une boulette de viande sauce tomate ou avec des oeufs comme ça un peu voilà en fait je pose des idées je fais mes courses et puis après je 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 marie un petit peu en fonction de ce qu'on a envie de manger au niveau de mon budget je suis franchement bien alors je vais regarder un document budget après alors pour mon budget on est quand même le 18 avril je suis à 300 euros un peu plus même de 300 euros mais mais j'ai déjà quand même pas mal de menus pour cette semaine avec ce qui me reste parce que j'avais acheté les rôtis de porc donc j'ai encore des rôtis j'ai encore du poisson congélateur et tout ça donc franchement j'ai fait un retrait d'espèce aussi pour mes petits achats dans la semaine donc je trouve que je suis quand même relativement bien bon voilà j'ai un peu dépassé du budget bon maintenant n'est plus que deux donc mon budget va se diminuer pour le le mois prochain et puis là je suis quand même non plus pas dans l'exagération parce que comment dire sur la semaine à venir sur mes menus pour la semaine à venir j'ai juste un peu de viande à acheter je vais en avoir pour pas grand chose donc franchement mon âge suis bien je suis à 308 338 euros pour le pour le moment pour le mois je pense que je serai sur un mois à 400 450 maximum je vais pas faire des folies au niveau des courses dans la mesure où j'ai déjà acheté mes légumes ce matin donc ils sont comptés dans ma dépense mensuelle et que j'ai un retrait d'espèce de 60 euros que j'ai effectué donc c'est pareil je n'ai pas les dépenses et cette semaine ils vont me courir aussi sur la semaine d'après donc franchement je suis plutôt pas mal je suis contente pour le moment de mon moi je ferai attention le mois prochain n'a pas être donc voilà pour mon mes menus pour quinze jours donc là je finis le mois du coup je vais faire deux semaines donc mes prochains menus ça sera pour le mois de mai et ça sera ils commenceront le 3 mai donc franchement ça va quoi c'est tranquille je vous insère derrière mes menus de la semaine les photos des repas que j'ai fait en fonction de mes menus des semaines précédentes pour que vous puissiez voir quand même que je modifie même si je mets des fois poulet ça je vais changer bon bref de toute façon le tout c'est d'avoir une piste et puis après on fait voilà comme on aime on va pas faire autrement donc voilà écoutez il est presque minuit donc ça fait quand même pas mal de temps que je vous pacote je vais vous laisser avec les images de faim et voilà c'est tout je vous laisse avec les images de faim je vais vous mettre mes petites assiettes donc voilà pour ces deux dernières semaines ce qu'on a mangé à peu près alors je n'ai pas toutes vous les mettre je vais vous en mettre quelques d'une mais ça va vous montrer un petit peu aussi que je modifie les choses et que j'allège quand même un petit peu mais repas et mes menus je vous rappelle quand même que je mets tous les menus comme ça sur à chaque fois il ya 14 menus dans la semaine donc forcément je ne fais pas tous ont fini et reste on modifie donc il ya des trucs qu'on fait il ya des trucs qu'on fait pas et puis voilà on n'est pas obligé de suivre les choses à la lettre non plus donc voilà en tout cas j'espère vous avoir donné beaucoup d'idées pour établir vos menus de la semaine j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis ben à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501